Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo où on va parler de Test Drive Solar Crown ou T2U3 pour les intimes Dont on a eu quelques nouvelles hier dans un nouveau trailer Trailer qui était à la fois très court et un petit peu décevant puisqu'on a pas vu le gameplay Et qui regorge d'informations puisque le trailer est blindé de petits trucs un peu cachés Petites infos qu'on peut déjà un petit peu décrypter dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo Trailer qui par contre effectivement comme je disais était un petit peu décevant Parce que le trailer a duré 22 secondes après 1 minute 30 d'attente sur le mode premier de YouTube Et pas de gameplay et vraiment au final c'était vraiment hyper court Première chose dont on va parler dans cette vidéo à propos du prochain Test Drive Unlimited Les voitures puisque dans ce trailer on peut voir deux nouvelles voitures Le Range Rover SVR qui est donc customisé et ça en y reviendra un petit peu plus tard Parce que c'est pas une livrée constructeur disons Et on peut voir aussi une Aston Martin DB11 Ce qui confirme du coup l'arrivée de ces modèles sur le jeu Et ce qui du coup confirme l'arrivée surtout des marques Range Rover et Aston Martin Deux voitures britanniques on en parlera un petit peu plus tard Mais ça peut aussi donner un petit indice sur l'endroit où se déroulera le prochain Test Drive Unlimited Il faut savoir que niveau voitures dans ce trailer on peut voir un truc super intéressant On peut voir un moment où on voit en fait des clés de voitures qui sont exposées Et certains se sont amusés à retrouver en fait tout simplement les véhicules liés à ces clés là Donc il y a un petit peu tout on peut voir des clés Bugatti, des clés Ferrari, des clés Audi, des Bentley, des Aston, des Lamborghini Et on peut voir des clés plus ou moins récentes ce qui veut dire que certes il y aura des caisses très modernes Mais il y aura aussi apparemment des caisses plutôt typées 2000 Puisque certains croient reconnaître la clé de la SLR de chez Mercedes Déjà bonne nouvelle ça annonce la présence de beaucoup de grosses marques sur ce jeu Alors pas de BMW bizarrement dans ces clés là, en tout cas si je dis pas de bêtises Ce qui fait penser un petit peu à Test Drive Unlimited 1 Où BMW était une des marques on va dire les plus connues absentes à l'époque de Test Drive Unlimited Déjà quelques petites news concernant ces véhicules Concernant aussi la customisation des personnages et des voitures Puisque c'est quelque chose je trouve qui saute vraiment aux yeux Quelque chose qui est vraiment mis en avant de ouf dans ce trailer C'est que déjà le Range Rover comme je disais tout à l'heure n'est pas en couleur d'origine Doré, biton avec le gris noir sur le capot et sur le toit C'est pas en tout cas il me semble une couleur classique Ce qui semble indiquer qu'on aura effectivement la possibilité d'au moins repeindre nos véhicules Peut-être qu'on aura plus de customisation Il va reste à voir plus tard évidemment Mais en tout cas déjà ça s'annonce plutôt bien Et on peut voir dans ce trailer que à plusieurs moments on peut voir la caméra se fixer sur les mains des pilotes Et on peut voir des gants, on peut voir des ongles On peut voir qu'il y a donc un homme et une femme dans ce trailer Même si on voit pas forcément leur visage en détail Qui peut faire penser là aussi qu'on pourra choisir notre personnage Et le personnaliser comme c'était le cas déjà à l'époque sur TDS 1 et 2 Où on pouvait du coup habiller notre perso On pouvait lui mettre des accessoires différents En gros, en bref, on pouvait choisir son esthétique Choisir à quoi il allait ressembler Ce qui fait là aussi plaisir pour avoir un jeu un peu RP Puisque ça c'était quelque chose qui était apprécié sur TDS 1 et TDS 2 C'était le côté RP de ces jeux là C'est à dire que certes c'était des jeux de course open world Mais où vous pouviez tout simplement aussi un peu customiser votre perso Et customiser votre expérience de jeu Il faut savoir que le trailer se passe en grande partie dans un garage souterrain Ce qui peut faire penser au fait qu'on aura le système de garage Et de propriété de retour Alors là dessus, à prendre avec des pincettes bien sûr Mais ce trailer dans sa conception pour y faire penser Ça fait vraiment genre le mec qui est chez lui Qui choisit sa voiture Qui sort dans son petit garage récupéré à sa banale Et qui se casse avec Donc sachant que sur TDS 1 et 2 On pouvait effectivement acheter des maisons On pouvait gérer nos garages et garer nos voitures un peu comme on voulait En mode parking Je pense que peut-être que c'est un espèce de petit clin d'oeil à ça Ce sera donc une features de retour sur le prochain TDS Autre features Clairement très 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 bien montré dans ce trailer Le casino Qui était un truc qui était vraiment apprécié de ouf Sur TDS 2 Qui était pourtant pas on va dire une fonctionnalité principale du jeu Mais qui a été vraiment marquante on va dire dans l'esprit des joueurs TDS Là il y a des chances que ce soit de retour aussi Puisque clairement on voit plusieurs fois dans ce trailer là Des jetons, une table, des cartes Et on voit clairement des gens qui jouent Alors je sais pas quel jeu c'est mais je suppose que c'est du poker Vu que ça n'a aucun rapport avec le reste du trailer Je suppose que s'ils nous ont mis ça en vidéo C'est tout simplement parce que Il voulait montrer que cette features appréciée par les joueurs de l'époque Allait revenir sur le prochain TDS Ce qui est très très cool en soi Autre petite chose qui a été remarquée effectivement aussi dans ce petit trailer C'est qu'on peut voir au loin Et bien une borne de recharge pour voitures électriques Puisqu'on parlait tout à l'heure des voitures C'est vrai que j'ai un petit peu zappé de le mentionner Mais on peut voir à un moment du trailer Une borne de recharge dans le garage Qui sert pour les caisses modernes électriques Ce qui veut dire qu'on aura malheureusement Enfin malheureusement pour certains Heureusement pour d'autres La présence de voitures électriques Voilà sur TDSU3 Après tout c'est logique C'est en train de devenir un peu le sujet On va dire numéro 1 dans le monde automobile actuellement C'est un peu la transition du moment L'électrique donc c'est on va dire relativement logique Au final qu'on en est aussi sur TDSU3 Autre chose à mentionner en fin de vidéo Certains ont remarqué que c'était écrit PlayStation 5, PlayStation 4 Et rien d'autre On sait, ça a déjà été confirmé Par les développeurs du jeu Clairement le jeu sera aussi disponible sur Xbox Et sur PC, sur Steam Donc ne soyez pas inquiet C'est pas parce que les mentions PC et Xbox ont disparu Que le jeu ne sortira que sur PlayStation C'est absolument pas le cas C'est tout simplement que je pense Que certains parmi vous ont regardé en fait Ce trailer là sur la chaîne officielle de PlayStation Et sur la chaîne de PlayStation Effectivement c'est écrit uniquement PlayStation 5, PlayStation 4 Mais si vous regardez le trailer sur la chaîne de Nikon Donc l'éditeur du jeu Vous verrez donc PS5, PS4, Series XS, Xbox One Switch, alors ça bon à voir Epic Games, Steam Donc voilà, pas d'inquiétude à ce sujet Par contre, autre chose qu'on peut voir en fin du trailer C'est marqué prochain chapitre Juillet 2021 Alors certains se sont direct enflammés En mode Waouh Okinox, t'as vu Nouveau T2U3 Il sort cette année en juillet Ça va tout déchirer Alors non, pas du tout En fait les gars Le jeu ne sortira pas en juillet 2021 C'est la prochaine vidéo A mon avis le prochain trailer Qui est donc programmé en vidéo C'est écrit noir sur blanc Dans la description des vidéos du trailer The next video for test drive and limited solar crown Will drop this July Donc en gros La prochaine vidéo pour T2U solar crown Sortira en juillet Donc c'est pas le jeu qui sort Ce sera le prochain trailer Où on aura peut-être Enfin du gameplay Je l'espère Et j'espère aussi Plus d'infos Sur ce que sera vraiment le jeu Parce qu'en fait Dans ce trailer là On voit pas plus de choses Que ce qu'on sait déjà C'est à dire que De toute façon les développeurs l'avaient dit Le jeu va clairement Aller dans la même direction Que T2U 1 et 2 C'est à dire proposer Un truc RP Et on va vraiment Et ça Je pense qu'ils ont voulu En fait un peu rassurer Les joueurs avec ce trailer là On va retrouver vraiment L'identité d'un T2U C'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire Je pense Avec ce trailer là C'est vous dire Bah vous voyez On pourra acheter des maisons Des garages Personnaliser nos voitures Il y aura une grosse sélection Il y aura le casino Le tout-in habituel Autre chose Dont je voulais aussi parler C'est l'endroit Où pourrait se dérouler Le prochain T2U Il est vraisemblable Que le prochain T2U Se passerait Quelque part en Grande-Bretagne Alors il y a Plusieurs hypothèses Mais ça fait beaucoup de trucs Parce que déjà De 1 On a les plaques d'immatriculation Sur ce trailer Qui sont dans un style anglais Alors c'est pas des plaques anglaises Mais c'est un style anglais On a deux voitures britanniques De voitures anglaises Pour ce trailer là Autre petite bizarre de ce trailer On a un moment Un plan sur un miroir Avec les clés de voiture Qui sont posées sur la tête D'une statue d'un cerf Du coup j'ai regardé Avec mes petits doigts Sur Google J'ai tapé Deer Island Puisque Deer c'est un cerf en anglais C'est justement le nom d'une île Qui se situe Dans un archipel d'île A l'ouest de l'écosse Ça commence à faire Beaucoup de coïncidences Surtout lorsqu'on sait Que Forza Horizon 4 Se déroule dans ce coin là Qu'il s'est super bien vendu Ce serait pas con De se dire que Les développeurs du jeu Se seraient aperçu Que vu que ça marchait bien Sur Horizon 4 Ça pourrait aussi bien marcher Sur le prochain Théodore Limited Et qu'il serait donc Peut-être bien parti Dans ce coin là Alors le truc au contraire C'est qu'il y a aussi des gens Qui disent que ce serait Probablement pas ce coin là Puisque dans le trailer Effectivement Les volants dans les voitures A été placés à gauche Ce qui veut dire Qu'on va rouler à droite Ce qui veut dire Que c'est pas vraiment compatible Avec ce coin là du monde Puisque dans ce coin du monde Dieu sait que Si vous jouez à Forza Horizon 4 Vous le savez Et bien on roule à gauche Du coup certains ont essayé De chercher D'autres pays Effectivement On ne roule pas à gauche Certains ont remarqué Que les chiffres présents Sur la plaque d'immatriculation Sur les plaques d'immatriculation De ces véhicules là Pourraient être des coordonnées Puisque effectivement Les plaques terminent Par un N et par un E Donc par éventuellement North et East Donc North et Est Et que les valeurs d'avant Pourraient faire référence A plusieurs endroits sur la map Notamment Certains ont réussi à trouver Que ces coordonnées là Pourraient faire référence A un endroit qui est juste à côté D'un aéroport à Hong Kong Mais si vous écrivez les chiffres Un tout petit peu différemment Ça vous renvoie sur l'île Borneo Qui est une île je crois Indonésienne Si je ne dis pas de bêtises Où là effectivement Par contre Le petit truc marrant C'est que les plaques Sont effectivement noires Écrites en blanc Avec un look similaire Aux plaques du trailer Pour l'instant C'est encore un petit peu Trop flou à ce sujet Pour se faire vraiment Une idée de l'endroit Du prochain TV En tout cas Ça annonce du bon Et surtout ça annonce Que le développement A pas été lâché Puisque déjà On a ce nouveau trailer là On va en avoir un en juillet Du coup si on a un trailer en juillet Ça semble on va dire Peu probable Qu'on ait une sortie en 2021 Je pense qu'on parlait Clairement plutôt sur une 2022 Pour une sortie Vraiment 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 Très très tardive en 2021 Vraiment sur les derniers mois A savoir que certains Ont cru aussi Que les plaques d'immatriculation Pourraient faire un clin d'oeil Et bien à la date De sortie du jeu En mélangeant un peu tout Voilà On pourrait obtenir Quelque chose du genre 11 avril 2022 Ou 4 novembre 2022 Le problème c'est qu'après Ces chiffres là Si on cherche trop loin On peut leur faire dire un peu Tout et n'importe quoi Et faut pas se perdre non plus Bah justement Dans le tout et n'importe quoi Donc déjà voilà Premier vrai trailer Quelques news Des annonces pour les véhicules Des annonces sur le retour De certaines features Et puis bah aussi La présence de petits détails Petites infos Éventuellement en propos De la prochaine map Donc j'espère qu'on aura Vite du neuf Voilà Donc en juillet C'est dans 3 mois au final Ça va passer vite On a quand même quelques jeux Qui vont sortir entre temps Qui vont nous occuper N'hésitez pas évidemment A laisser un petit commentaire Sur cette vidéo A la liker A la partager A vous abonner Évidemment Pour recevoir les prochaines vidéos Les alertes Les notifications Des prochains lives Que je ferai Pensez à venir me faire Sur Twitch Pour être notifié Des prochains lives Que je ferai Le lien sera Sous cette vidéo En description Et en top commentaire Et puis n'hésitez pas Si vous avez Amazon Prime Éventuellement à venir utiliser Votre Twitch Prime Sur ma chaîne Twitch Qui est inclus dans Amazon Prime Et qui vous permet De me soutenir gratuitement En profitant de plein De contreparties sur ma chaîne J'ai un Twitter J'ai un Facebook Et puis sous cette vidéo En description Et en top commentaire Vous trouvez Mes liens de soutien gratuits Par exemple Mon lien Instant Gaming Qui vous permet De me soutenir gratuitement En achetant vos jeux Et vos cartes de abonnement A prix réduit Mon lien Matériel.net Qui vous permet D'acheter vos composants PC A prix réduit En me soutenant gratuitement Donc n'hésitez pas A passer via mes liens Pour vous rendre sur ces sites là Et puis évidemment Pour ceux qui le souhaitent Je vous rappelle Que vous pouvez devenir Membre soutien de ma chaîne YouTube Via le bouton rejoindre Sous cette vidéo A partir de 1,419€ par mois Pour là aussi profiter De plein de contreparties Et me soutenir sur le long terme Je coupe ici Je vous dis à très bientôt Bon jeu à tous Ciao